Qu'est-ce que j'étais en train de devenir pianiste de jazz ? On devient pianiste de jazz grâce aux disques que m'ont fait écouter mes parents lorsque j'étais enfant. J'ai commencé tout d'abord par l'étude du piano classique et je me suis orienté vers le jazz plutôt vers l'âge de 10-11 ans lorsque mon professeur de piano classique m'a fait intégrer l'atelier de l'école de musique d'Orthès dans la ville dans laquelle je suis né, dans la Pyrénées-Atlantique. Billie Holiday, c'est l'une des premières artistes de jazz que mes parents m'ont fait découvrir lorsque j'étais enfant. J'ai été bouleversé par sa voix tout simplement dès le début. On célèbre le centenaire de sa naissance en 2015. Je voulais lui rendre hommage en créant un spectacle vidéo-musical. Je suis au piano et je collabore avec mon partenaire Olivier Garouste qui est manipulateur d'images, qui est vidéaste. On a collectionné de nombreuses photos archives de Billie. On la voit à l'écran, je joue du piano, je joue des standards, des chansons qu'elle a chantées. Et de temps en temps, le son de sa voix émerge de la toile. Et voilà, donc on crée une sorte de conversation, de dialogue entre elle et moi au piano. Mikado, je l'ai créé suite à cette envie de collaborer justement avec Drey Palmers, le batteur qui était mon prof à l'époque au conservatoire. Moi je voulais aussi travailler avec Antonin Triwong, qui est le saxophoniste du groupe, qui était un collègue de classe au conservatoire. Et le contrebastiste s'appelle Clemens van der Fin, qui est un fidèle compagnon de Drey depuis de nombreuses années. Et on s'est rencontré chez Drey en Belgique et l'alchimie fut immédiate. On a eu ce merveilleux prix Charles-Croix qui a une très belle résonance et qui était très inattendu. On ne candidate pas pour recevoir ce prix, c'est un comité qui, par coup de cœur, qui décide de donner ce prix à un groupe, à un artiste. Sous-titrage ST' 501